Loué soit à tout moment, Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout moment, Jésus au Saint-Sacrement. Et en cette 16e visite au Saint-Sacrement, aidée par notre docteur de l'église, Saint-Alphonse de Ligorie, nous commençons par la prière du début. Ô Jésus, mon souverain maître, votre amour pour les hommes vous retient, nuit et jour, dans cet auguste sacrement. Le cœur débordant d'une miséricordieuse tendresse, vous nous attendez, vous nous appelez, vous accueillez tous ceux qui gagnent vous visiter. Je crois à votre présence dans la Sainte Hostie. Du fond de l'abîme de mon néant, je vous adore. Je vous remercie de toutes les grâces dont vous m'avez comblé, surtout de m'avoir fait le don de vous-même dans l'Eucharistie, de m'avoir octroyé pour avocate votre Trinceinte Mère Marie, et de m'avoir appelé auprès de vous dans cette église. Je viens rendre hommage aujourd'hui à votre cœur tout-aimant, dans une triple intention, d'abord de vous remercier du don si grand du Saint Sacrement, Ensuite, de réparer tous les outrages que vous y avez reçus de tous vos ennemis. Enfin, de vous adorer par cette visite dans tous les sanctuaires de la terre, où vous êtes moins honorés et plus délaissés. Mon Jésus, je vous aime de tout mon cœur. Je me repends d'avoir, par le passé, si souvent peiné votre infinie bonté. Je m'engage, avec l'aide de votre grâce, à ne plus vous offenser à l'avenir. Présentement, tous mes âmes que je suis, je vous consacre à vous tout entier. Je vous livre et émole toute ma volonté, toutes mes affections, tous mes désirs, en un mot, tout ce qui est à moi. Désormais, disposez de votre gré, de ma personne et de tout ce qui m'appartient. Je sollicite de vous ce que je veux avant tout, votre Saint Amour, la persévérance finale, l'accomplissement parfait de votre volonté. Je vous recommande les âmes du purgatoire, celles surtout qui ont eu le plus de dévotion au Très Saint Sacrement et à la Très Sainte Vierge. Je vous prie encore en faveur des pauvres pécheurs. Je nis enfin, ô mon Sauveur bien-aimé, tous les sentiments de mon cœur à ceux de votre cœur si embrasé d'amour. Ainsi unis, je les offre à votre Père éternel. Je le prie en votre nom de dénier par amour pour vous, agréer mon offrande, exaucer mes désirs. Oh, si les hommes allaient toujours auprès de Jésus-Christ chercher le remède à leurs maux, nul doute que leur misère ne fût allégée. Le prophète Jérémie s'écriait en gémissant, « N'y a-t-il pas de baume en Galahad ? N'y a-t-il pas de médecin là-bas ? » Galahad, montagne de l'Arabie, riche en aromates, est, remarque Saint Bède, une figure de Jésus dans l'Eucharistie. C'est là, en effet, qu'il tient à notre disposition des Romaines pour toutes nos infirmités. Pourquoi donc, semble-nous dire le Rédempteur, pourquoi vous plaindre de vos maux, enfants d'Adam ? N'avez-vous pas dans ce sacrement le médecin et tous les remèdes ? Venez à moi, vous tous qui peinez, et moi je vous procurerai le repos. Je me hâte donc, ô Jésus, de vous dire avec les sœurs de Lazare, « Celui que tu aimes est malade. » Seigneur, ce malheureux que vous aimez, c'est moi. Mes péchés ont couvert mon âme de plaies. « Divin médecin, je viens à vous, afin que vous me guérissiez. Et il vous suffit de le vouloir. Guéris-moi, car j'ai péché contre toi. » Somme 40, verset 5 « Attirez à vous, ô mon très cher Jésus, mon cœur tout entier par les charmes irrésistibles de votre amour. Je préfère l'union avec vous à l'empire du monde entier. Ma seule ambition ici-bas est de vous aimer. J'ai peu à vous donner, mais si j'avais en ma possession tous les royaumes de la terre, je ne les voudrais que pour les immoler à mon amour pour vous. Je vous immole du moins tout ce que j'ai. Tout attache déréglé aux parents, toutes mes aises, toutes mes satisfactions personnelles, même les consolations spirituelles. Je remets entre vos mains ma libre volonté. À vous tout mon cœur, je le veux. Je vous aime, ô bonté infinie. Mes amis, je vous aime plus que moi-même. Et j'espère vous aimer éternellement. Ensemble, mes frères, Ô Jésus, je me donne à vous. Accueillez-moi par pure pitié. Et nous poursuivons avec la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois à votre présence dans le Saint-Sacrement. Je vous aime plus que toute chose. Et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venus. Et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'ai jamais le malheur de me séparer de vous. Et en présence de Marie. Ô ma souveraine, vous avez dit à Sainte Brigitte, « Si coupable que soit un homme, dès lors qu'il se tourne vers moi avec le désir sincère de se corriger, je suis prête à l'accueillir. Je ne considère pas le nombre de ses péchés, mais sa bonne volonté présente. Je condescends volontiers à penser toutes ces plaies et à les guérir, car l'on m'appelle, et je suis vraiment, la mère de miséricorde. Vous avez le pouvoir et la volonté de me guérir. Je recours donc à vous comme à notre céleste médecin. Daignez fermer les plaies de mon âme si nombreuses et si profondes. Dites seulement une parole à votre Fils, et je serai guéri. Ensemble, mes frères. Ô Marie, ayez compassion de moi. Je t'exalte, ô Roi, mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louez ton nom toujours et à jamais.